bonjour et bienvenue à tous sur la capsule manga la chaîne qui aime et partage la culture manga j'espère que vous allez bien je suis julien ou darju au choix ce soir ça va être la capsule manga chaud on va revenir sur les annonces du mois dernier l'été pendant qu'il faisait chaud et on va aussi faire un petit peu de sensei a un petit peu de chronique ça va être plutôt cool vous connaissez le programme comment allez vous ce soir j'ai fait une version court ce soir comment allez vous voir déjà bravo zeno tu es le premier ce soir bravo bravo je sais que boris n'est pas loin mais je pense qu'il se bat avec ses connexions en vacances mais bravo tu es le premier à écrire salut l'île d'or j'espère que tu vas bien et l'île d'or casse aussi sa chaîne je rappelle n'hésite pas à la partager et faire ta promo dessus c'est le furiaz salut clément salut aurélien donc j'espère que vous allez bien salut bajou tout nouveau ou nouvelle peut-être en tout cas merci pour ton petit message tu as dû tomber très certainement sur une exploration de manga tech et donc mais content que ça te ça te plaise tu as tu as pas mal de vidéos à rattraper si tu as envie merci beaucoup d'être là ce soir salut thomas c'est du g primus j'espère que tu vas bien aussi salut caly salut saphir salut wariba il y avait plein de têtes que je n'avais pas vu depuis je n'avais pas vu le mois dernier donc c'est plaisir de vous revoir là bas c'est vrai que ça a été plus calme on va dire le dernier la dernière manga tech avec tezuka il n'y avait pas les noms habituels je me suis un peu un petit peu moins d'habituel ce soir d'habituer en tout cas merci d'être là merci pour le pour l'abonnement moi riba et n'oubliez pas que bientôt les seuls vont augmenter donc voilà vous sentez pas du tout forcé de continuer donc voilà à vous de vous de voir et sinon mais bienvenue biallo merci aussi biallo parce que je sais que souvent enfin même quasiment tout le temps tu repartages tu repartages les 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 trucs sur twitter etc donc merci beaucoup et voilà c'est très saccadeur vous dites moi si si voilà ça ça déconne ou pas donc voilà la vidéo saccades aussi un peu de mon côté alors là je sais pas ce que je pourrais faire parce que j'ai marauder redémarrer ma box machin normalement c'est censé marcher correctement mais je vois que mon mon flux là il est ah oui oui je vois que je suis vachement plus bas par rapport à d'habitude alors je regarde mon côté mais je suis sur le bon réseau j'ai tout ce qu'il faut donc je pense est peut-être ici en ce moment et donc ça l'aiguent un petit peu c'est lui me soin gas s'espère tu vas bien c'est lui le podcast alors je vais regarder un petit peu rapidement voir pourquoi ça ça déconne c'est le roudi bon je vois que vous êtes beaucoup beaucoup merci beaucoup en tout cas pour vos messages alors tu as atteint je vois rapidement ne bougez pas je reviens je vais juste voir pour le réseau si je peux améliorer un truc mais là je pense à être un peu compliqué deux secondes allez j'ai arrêté la télé là-bas vous avez puni ma compagne de télé donc du coup en espérant voilà alors elle va elle va devoir se passer de télé ce soir mais normalement je pense que c'est bon le débit et et semble être revenu des petites perturbations allez écouter bon on va je vous laisse discuter tranquille en tout cas on va on va commencer puisque je vois qu'il ya pas mal de messages en tout cas c'est cool que vous participez au tchat ça fait plaisir et puis là je vois que c'est c'est bien animé ce soir donc ça c'est c'est très très cool ouais donc on a été la télé bon j'ai la fibre mais il n'a plus je pense que c'est bien ça galère quand tu es dans les villages tata t'es pas comme la ville t'es pas autant maillé le réseau pas autant solide voilà je vous j'ai les cheveux là oui où je vois tous les commentaires sur mes cheveux mais j'avoue là j'ai un peu chaud avec donc ne soyez pas surpris si je les attache je crois que je vais attacher un petit peu je crois comme soir il va falloir faire une soirée spéciale cheveux je sens que ça vous et on va faire ça à l'arrache c'est pas grave donc voilà exactement merci à madame darjuju c'est exactement ça en tout cas allégato podcast aussi qui a sorti un nouvel épisode sur alex pilo je n'ai pas écouté encore moi je à l'ex pilo ça fait partie de des personnes que j'admire parce que je suis je suis no life j'aurais laissé pendant des années j'avais pu le voir rapidement angoulême je vous l'avais raconté je crois en plus rapidement angoulême et j'avais dit tout mon amour que j'avais eu pour pour no life le travail qu'ils avaient fait à l'époque donc très content et saphir voilà on va trouver un compromis je vais mettre mes cheveux ici comme ça tu pourras les voir bon ça fait plaisir vous êtes super nombreux ce soir c'est vraiment plaisir c'est vrai que là quand j'ai fait le live au mi-août vous étiez tous en vacances au bord de la plage ou je sais pas où et je me suis ils sont pas là ils ont disparu ils ont disparu bon allez on va profiter petit récap news de la chaîne rapidement parce que vous savez le ya rien d'incroyable à chaque fois mais il ya eu bien sûr hop la vidéo les vidéos classiques avec la manga tête 19 n'hésitez pas à la voir le marathon sensei ya qui continue bien sûr les news habituelles et les lectures donc ça c'est ce que c'est ce qu'il ya eu mais il ya aussi eu sur la chaîne de nouveaux patreon donc merci cédric et merci et l'île d'or de revenir sur le sur le patreon pour le soutien donc merci beaucoup à vous deux après il faut pas oublier que sur bunco le podcast là on a sorti le summer spécial poulet edition donc du coup on revient sur des lectures souvent l'été c'est un épisode put chill on conseille des lectures donc là vous avez river and café j'en ai déjà parlé sur la chaîne cocon pareil j'en ai aussi parlé sur la chaîne petite forêt lui j'avais pas eu l'eau encore l'occasion et le dernier humez qui était sorti avec derrière une faq et un petit jeu avec des génériques donc voilà une lecture très agréable très agréable enfin en tout cas j'espère pour vous quand on a eu des bons retours et surtout mais même si j'ai déjà parlé de déjà parlé de tout ça belle vous avez notre avis des compléments de d'infos via max et pedro donc c'est toujours cool de re écouter ou écouter tout simplement l'épisode donc je vous invite à écouter ça attentivement voilà pour les news de la chaîne en tout cas j'espère voilà vous avez bien profité de votre de votre été vous avez j'espère que vous avez rattrapé les émissions vous n'avez pas pu voir si vous n'avez pas pu être là la dernière fois en tout cas on a fini quand même le manga tech tezuka ça y est on a tout fait j'ai su resté un petit peu plus longtemps pour qu'on fasse tout on a même fait les tezuka prod donc là vous avez l'intégralité des tezuka de toutes les éditions vous avez tout vu sur la chaîne ça y est vous êtes incollable sur tezuka maintenant la seule chose qu'on n'a pas vu ce sont les livres les livres sur tezuka mais il ya une chaîne il ya une vidéo dédiée sur le patreon pour ça voilà très bien alors donc là dessus on va commencer d écouter on va voir un petit peu ce qui s'est passé durant l'été enfin l'été du moins le mois d'août vous savez que le mois d'août c'est toujours moi très très calme il ya quand même quelques news qui sont arrivés donc c'est cool il ya quand même du contenu et encore je pensais qu'elle avait moins et en complément j'ai pris pas mal de lecture donc on va peut-être je sais pas si je ferai tout toutes les lectures mais en tout cas il y en a pas mal et 2 et le dernier truc c'était oui l'année dernière j'avais pas fait de démission en août et j'avais cumulé en septembre et là ben là vous avez vous aurez eu votre vos petites doses de news chaque mois allez on commence dans l'actu on va commencer par les les annonces qui ont été faites par les éditeurs allez on y va alors le mois dernier pour ceux qui ont suivi ils ont pu voir que c'est nabann qui s'est démarqué par une comment dire par une pas mal d'annonces qui étaient liées à des autrices or pas que mais on avait déjà fait une partie puisque on avait déjà parlé des annonces avec avec yaz et là aujourd'hui il ya d'autres d'autres autrices qu'ils ont qu'ils ont annoncé et donc de nouveaux titres et je me suis dit bon on va faire un peu le tour enfin le tour rapide de ce qu'ils ont annoncé même si tout ne m'intéresse pas mais en tout cas les choses qui sont pas mal pas mal à suivre donc il ya heures heures m'intéresse alors pourquoi parce que on me conseille depuis longtemps entre les lignes et the night beyond the trick of the world windows windows donc là dessus ces deux séries de dix volumes à peu près et et donc ben comme comme ces deux volumes enfin c'est des dix volumes c'est vrai que qu'on se lance dans une série dix volumes c'est beaucoup là je me dis avec heure ça sera l'occasion pour moi de découvrir l'autrice et ensuite de me lancer dans entre les lignes et très certainement l'autre manga donc cela fera partie de ma liste d'achats merci l'anarchie jamais fini pour ton petit message tout gentil et content que tu aies découvert des titres grâce à mes vidéos l'annonce suivante oui un truc j'ai pas dit sur la chaîne j'ai oublié tout à l'heure pour information j'ai dû j'ai monétiser toutes les vidéos de la chaîne non pas pour la thune que ça va faire parce que ça fera pas énormément mais en fait le système youtube fait que si on n'est pas monétisé on n'est pas mis en avant et si on n'est pas mis en avant on est dans les abysses de youtube et c'est toujours compliqué et depuis que j'ai monétisé là vous voyez les nouvelles personnes là qu'on qu'ont vu les vidéos parce que d'un coup youtube me propose en avant et j'ai quand même un sacré catalogue de vidéos aujourd'hui donc ne soyez pas surpris si vous voyez des pubs maintenant je vais essayer de pas mettre des pubs pendant pendant les pendant les vidéos juste mes débuts et fins mais des fois c'est youtube qui décide donc à voir voilà c'était le petit aparté j'avais oublié de dire tout à l'heure le dernier tombe il arrive pour night beyond là parce que je l'avais vu il avait été annoncé le dernier c'est tu vois 9 volumes 10 voilà en septembre 29 septembre donc tu vois il arrive bientôt alors la dernière fois il y avait donc yas qui était avec jésus alors désolé je sors j'ai un peu de mal à mettre dans l'ambiance de la soirée là ça va venir il avait sorti donc jésus et on a la suite donc jeanne qui va revenir sur sur l'histoire de ce de ce personnage historique en deux gros tomes de 400 pages en fait 300 pages ils disent je sais pas je vois tout en couleur c'est bien ce qu'ils disaient alors personnellement je suis moins intéressé j'ai eu jeune m'intéresse moi je suis curieux de les lire mais pas spécialement intéressé à les collectionner et à les acheter donc à voir mais avis aux amateurs en tout cas ceux qui à mias vont être servis entre ceux qu'ils ont édité venus voir à rion et et ça et et gundam qui arrive chez vega dupuis c'est plutôt cool alors news suivante toujours de la ban on va faire tous les nabans en tout cas les news qui reste un qu'on n'a pas abordé hop là alors celui ci donc de tomoko yamashida donc ibari no asa alors celui ci typiquement je connais beaucoup moins donc là on est hop là si on va sur la fiche drame attendez faut que je vois parce que c'est pas très pas au top les pubs commencent à devenir fatigantes surtout quand on a manga news alors il devrait apparaître maintenant voilà alors l'autrice et du jeu classé en joseille et l'autrice à leur portrait de femme à sa main motrice avait j'ai pas fait gaffe j'avais pas fait gaffe mais voyez je sais j'ai pas vu que c'était là la motrice donc assure du goût terminé en deux tomes en petit format ensuite on a donc ce titre hop donc un manga de usemono yado non usemono yado pardon c'est le nom du manga et donc de ozumi donc trois tomes alors j'ai pas trop regarder le détail je vous avoue j'ai un peu manqué de temps pour je voulais creuser et compagnie puis il y avait beaucoup d'annonces et je ne l'ai pas fait et cette autrice on va regarder sur parce qu'elle est connue chez nous je crois que toutes les autrices sont déjà connus on regarde ensemble un joseille à nouveau à la effet de van gogh voilà c'est ça pour lui je ne l'ai pas lu mais pour ceux qui l'ont lu ça sera ça sera à découvrir en tout cas voilà si vous voulez découvrir des joseilles c'est l'occasion en tout cas de la banne a vraiment mis le paquet dessus hop là mais tu nous diras biallo ce qui vaut une annonce qui était surprenante je pensais pas que ça reviendrait c'est le manga subaru subaru donc qui reviennent donc in la banne en six volumes je rappelle que subaru c'est deux séries de une première de 11 tomes et une deuxième de neuf tomes qui fait donc subaru moon qui fait qui fait 20 volumes en tout l'anaban pour le moment s'est engagé pour re-imprison re-éditer la première saga j'avais déjà pu faire une chronique complète sur le quoi dire sur le la première série même la moon j'en ai parlé parce que je l'avais lu en anglais du coup et est donc là on a comment dire on a on a tout ça qui qui est présenté enfin qui va sortir donc subaru j'avais dit j'avais dit beaucoup de bien de subaru même si moi ce n'était pas ma lecture je cherchais je reconnais les qualités de ce manga en termes de puissance émotionnelle et en termes de puissance visuelle au moment des danses et tout c'est quand même assez impressionnant il ya une vraie pas de graphique une vraie recherche artistique et et ça c'est je vous conseille de la découvrir j'ai toujours l'ancienne édition elle est je vais pas la garder elle est réservée pour quelqu'un donc du coup on va me la reprendre mais allez-y et surtout ça va être important de soutenir pour que vous ayez la suite parce que subaru moon c'est une suite directe il ya une ellipse parce que dans subaru il ya plusieurs ellipses à des moments et subaru moon c'est une ellipse et on continue sur la suite de l'histoire jusqu'à après avoir des nouvelles aventures on va dire sachant que c'est quand même subaru est pas très joyeux comme manga il est assez assez triste et le dernier qu'ils ont annoncé je répondre à ta question après alors je sais pas si on l'a voilà c'est ce manga qui va revenir il avait déjà été édité chez nous dans le passé audition comique où je ne l'ai pas lu je ne sais pas ce qu'il vaut mais en tout cas ça fait cinq tomes et donc pareil une autre une autre autrice alors là nabann clairement avec toutes ses licences ils ont ils font dire ils ont voulu réellement accentuer le comment s'appelle le leur ligne éditoriale sur des autrices et sur un public je joue joseille et donc c'est vraiment très cool alors sachant que subaru c'est du seinen de mémoire mais en gros c'est pas grave l'idée c'est qu'il ya énormément d'autrices qui sont mis en avant et c'est assez osé je dirais aujourd'hui surtout pour un petit éditeur puisqu'on sait nabann il y a l'air pas mal pour être rentable pour avoir on va dire de la assez tune entre guillemets pour continuer vivote un petit peu un abanin il galère de ce côté là et c'est très opportuniste c'est osé c'est culotté de leur part mais un peu comme à kata kata a pris un virage un virage très social dans leur très engagé dans leur collection mais nabann se dit il ya une niche c'est peut-être le moment d'essayer d'y aller à fond on va faire une annonce globale avec avec plusieurs titres histoire que ben ça ça fasse parler de quand dire ça fasse parler et que derrière les gens ça les incite à les acheter donc ça c'est une très bonne nouvelle maintenant c'est les titres qui sont entre guillemets attendus par un certain public mais le j'espère pour eux est vraiment c'est pas pour faire le pessimiste directement mais c'est quand même des titres qui rend du mal à trouver leur public il faut pas se leurrer c'est un pari de la part de nabann parce que sur les réseaux ça hurle beaucoup mais sert le beaucoup pour avoir de la quantité de la qualité on veut juste un nombre de sorties mais en plus c'est pas pour autant que le public derrière achète alors si bien sûr ce public là va vite être offusqué si si on le fait remarquer mais c'est une réalité et même si le public on nous dit oui on peut pas tout acheter mais si en fait mais si il faut si moi j'adore par exemple les titres d'auteurs que vont sortir il ya macho les arts noirs au cornelius et bien si je veux d'autres titres comme ça mais je me dois d'acheter d'acheter justement le tous ces titres ouais ils coûtent 18 balles 20 balles 25 balles mais si je les achète pas je ne soutiens pas donc je n'aurai pas d'autres titres et là c'est pareil c'est à dire que il faut bien savoir que tout ce que nabann va sortir maintenant ça va sortir ça va servir d'exemple aussi aux autres éditeurs si vous n'achetez pas ces titres là dans le temps que ce soit pour soutenir parce que vous aimez vous attendez que la série soit complète etc en fait si vous achetez pas rapidement ces titres mais qu'est ce qui va se passer mais ces titres surtout quand vous attendez que la série soit complète mais premier volume deuxième volume ils sont en librairie puis à partir du troisième quatrième cinquième ils sont plus parce qu'il n'y a pas de vente et venir après les cinq volumes mais c'est compliqué pour l'éditeur qui a dû avancer tout ça et à la fin quand on regarde les chiffres on se rend compte que il ya cinq cent mille deux mille ventes sur les tomes et clairement c'est pas ça qui va pousser les éditeurs à venir donc c'est hyper important de soutenir ce genre d'initiative et il faut enfin voilà il faut faut vraiment y aller et donc là je m'adresse autant le public qu'on veut dire féminin que masculin si vous voulez des shows jouent des joseilles en france achetez achetez et n'achetez pas d'occasion je rappelle encore soutenir d'occasion ça marche pas donc si vous voulez gratter de la thune c'est pas sur ça qu'il faut gratter voilà et si moi j'ai déjà entendu lu des trucs en mode oui mais nous aussi on veut découvrir des chônes des machins mais acheter les chônes d'occasion c'est pas grave les chônes ça se vend tout seul et acheter des choses neuf voilà donc ça c'était le petit le petit rappel désagréable mais il fallait le faire parce que souvent les personnes confondent en tout cas moi je dis bravo à la banne de sortir tout ça il y avait plusieurs titres qui m'intéressent d'autres que j'avais déjà qui m'intéressait moins je vais acheter je vais piocher un petit peu là dedans puisque personnellement tout ne m'intéresse pas et je suis pas en recherche absolue de dire que du chône du joseille je reste assez diversifié dans mes lectures et donc voilà donc là c'est l'occasion pour vous de soutenir et j'espère ça marchera pour eux parce que si ça ça ne marche pas je pense que la bonne va être en mauvaise posture après parce que ils n'ont pas annoncé d'autres licences un peu plus je dirais grand public des boss ou crève par exemple des titres comme ça qui se vendent facilement sans avoir un fond réellement comment dire réellement intéressant et mais ça se vend ça ça fait de la thune pour pour la suite du catalogue donc il va falloir peut-être trouver des titres comme ça en tout cas je leur conseille quand même de continuer aussi à sortir des titres comme ça pour pouvoir survivre facilement donc voilà oui effectivement ils sortent kojiro aussi de cours mada et c'est une édition un peu spéciale puisque c'est une édition avec des pages supplémentaires des pages couleurs etc etc voilà pour pour ça alors on continue les news partage d'écran alors donc je crois qu'on en avait déjà parlé mais c'est l'occasion il ya les arts noirs qui en tout cas montre la couverture de du manga donc la résidence où l'on meurt en silence c'est le le même auteur du manga au couche du soleil qui j'avais je n'ai pas passé je l'ai lu mais je les chronique et mais je n'ai pas parlé sur la chaîne en fait et qui était plutôt intéressant sur le côté social et du coup du coup il ya un autre titre qui sort donc moi je l'achèterai par curiosité j'ai envie de voir ce que ça donne donc voilà alors on continue alors celui ci donc une nouvelle annonce chez glena alors on va pas parler pour l'instant des cartouches on va parler après puisque c'est ce manga qui était cité un exemple mais le manga j'ai du gare donc la légende de fatima donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup la couverture le dessin et justement j'avais il y avait une petite il a fait une petite bande annonce avant elle était en bas après une petite bande annonce qu'on va mettre en fond en tout cas visuellement il était assez joli m'intrigué je me disais pourquoi pas à voir aussi combien il y aura de volume parce que c'est une série qui est en cours et ça serait ça serait enfin c'est sûr pareil toujours peur que les séries deviennent un petit peu trop longue aujourd'hui je préfère clairement les séries courtes mais il a une patte graphique à lui c'est assez en tout cas il il sort du lot et je trouve que ça vaut peut-être le coup de de s'y intéresser donc c'est pour ça je vous le mets je le mets en avant et j'avais trouvé je crois avoir des quelques quelques images du premier chapitre juste pour vous montrer visuellement à quoi ça ressemble et c'est quand même assez hop là on enlevé ça c'est quand même assez assez joli donc à voir ce que ça peut ce que ça peut donner alors en tout cas c'est la prometteur exactement et je continue déjà je me trouve un peu speed ce soir par rapport à d'habitude on va ralentir un peu le rythme du coup à le premier chapitre était lisible ok mais voilà vous savez si vous avez les fascicules glena vous pouvez lire le premier chapitre et je pense qu'ils mettront très certainement une prévue sur leur site sur manga glena max généralement ils mettent dessus tous leurs mangas ont une prévue je crois de mémoire alors news suivante casterman qui continue à faire ses rééditions des mangas de ta de jiro taniguchi donc maintenant que depuis des années que qui n'est plus là casterman continue toujours à faire marcher la machine pour sortir des nouvelles éditions plutôt que des réimpressions alors là il faut savoir que il ça sera en cinq volumes j'ai la première édition on n'a encore jamais exploré dans les manga tech mais j'ai les cinq éditions alors j'aime beaucoup le temps de boit chan chez taniguchi puisque ça revient sur des les écrivains du début du 20e siècle notamment natsoseki et on va suivre leur vie de dans ce dans le japon de cette époque c'est très verbeux c'est assez littéraire mais c'était hyper intéressant à lire et ça ressort dans le sens japonais donc ça c'est une bonne nouvelle alors je suis pas très fan de cette édition un peu carton on dirait un peu cahier brouillon je sais pas je trouve pas ça terrible même la déa elle fait elle fait timide la déa je veux dire je vais vous met sur l'image mais regardez là on dirait un truc scolaire c'est pas c'est pas ouf alors effectivement le tome 2 a été un petit peu repoussé en octobre suite un problème d'impression mais je vais surtout mentionné et ça je trouve que c'est assez honteux de la part de casterman c'est à dire qu'au temps de boit chan quand on regarde les éditions elles sont toutes en cinq volumes ça c'est celle que j'ai mais la précédente édition n'a pas de cinquième volume ils n'ont pas sorti le cinquième il est sorti donc en 2014 série à dix ans donc les gens qui ont acheté cette édition là il ya dix ans ils ne l'ont jamais terminé donc c'est assez hallucinant alors à moins que ce soit en cas de volume et je me trompe mais jusqu'au bout j'avais toujours lu cinq volumes pour pour cette édition donc c'est vraiment vraiment dommage quoi oui c'est ça c'est l'édition kraft papier donc attention du coup ça moi c'est typiquement le genre de truc le genre d'action irrespectueux du 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 lecteur et ce serait le genre de truc où moi je me dis bon laisse tomber je n'achète pas quoi c'est je soutiendrai pas parce qu'il n'y a pas eu de respect derrière alors pourquoi c'est pas sorti je sais pas mais au moins tu communiques dessus pour savoir si enfin pour pour voir si un problème pas quoi donc voilà donc ça c'était la petite nouvelle sinon une autre autrice qui va revenir c'est chez delcourt et chez delcourt on a le manga une édition du manga signe yesterday for me alors c'est un manga que j'avais lu à l'époque c'est une tranche de vie et je vais pas vous le cacher j'avais pas du tout aimé ça fait partie de ces mangas j'ai lu je n'ai pas compris celui l'ami qui me l'avait prêté à l'époque avait adoré et qui fait et tout et je pense juste que quand je l'ai lu je n'étais pas du tout dans les tranches de vie j'étais pas eu tout dans dans ce ce feeling là et donc je suis passé à côté et ça c'est un titre qu'il voulait je redonne une chance par contre quand j'avais lu les lamentations de l'agneau de de la même autrice j'avoue que je n'avais pas spécialement aimé c'était très lent il se passait pas grand chose je je n'étais pas pris par l'ambiance c'était trop soporifique en fait clairement pareil c'est des mangas il faut les relire aujourd'hui maintenant que j'ai un autre regard sur sur le manga avec l'accumulation de lecture je dirais et ceux qui s'intéressent à cette autrice mais c'est l'occasion mangetsu avait ressorti jean bosho sister c'est le nom du quartier là j'ai oublié le nom et donc là ben là ça fait dix ans je sais plus combien qu'on n'avait pas eu de d'annonce de sauterie dont bonne nouvelle elle revient l'occasion aussi jimbo show sister merci monsieur mangas donc c'est l'occasion de redécouvrir ça sinon hubert qui va lancer un nouveau cago quand je vois toutes ces pubs pour le ce manga j'ai juste plus envie de l'acheter maintenant ça me ça me fatigue donc hubert qui va lancer un nouveau financement participatif j'entends l'orage chez moi donc si ça coupe un moment ne soyez pas surpris sur un nouveau cago qui est dommage cérébral alors ils disent aussi qu'il y aura un nouvel art book donc à surveiller alors j'ai déjà deux arbres de cago je pense pas que je vais collectionner tous les art books mais il ya en tout cas vous savez à quoi vous attendre je ne connais pas ce manga dommage cérébral donc on découvrira ça à ce moment là alors les précommandes ça débute le 12 septembre donc bientôt vous pourrez si vous voulez participer à ce compte enfin ce financement participatif mais c'est cool d'avoir un nouveau cago entre imho et hubert il ya plein de nouveautés qui sortent et surtout là celui ci je n'ai pas en anglais donc je pourrais l'acheter parce qu'au final je crois que je n'ai acheté aucun hubert hormis les art books j'ai pas acheté un seul hubert puisque ce qu'ils ont sorti je vais d'ailleurs en anglais et je trouvais pas que c'était les meilleurs cago que j'avais lu c'était clairement c'est des livres j'ai dans anglais clairement je pourrais m'en séparer ça me dérangerait pas alors dans les dernières news qui sont arrivés tout récemment on a donc l'autrice de gloutons et dragon alors j'ai pas lu gloutons et dragon c'est pas un manga qui m'intéresse particulièrement mais il ya trois mangas d'elle qui vont être annoncés chez casterman donc profite du succès mais je trouve que les couvertures sont très jolies c'est très intriguant et je me suis dit ça beau peut-être le coup de s'y intéresser c'est à dire donc les sept fils du dragon donc dragon humain et sirène il ya des petits récits à lire donc bon pourquoi pas on petit récit ça peut être ça peut être sympa celui ci par exemple terrarium dans mon tiroir donc entre le titre et les la couverture là je suis très intrigué et j'ai vraiment envie de découvrir alors c'est 33 courtes nouvelles donc ça c'est pareil c'est vraiment un exercice de faire des histoires très courtes et je me dis ça peut être très très intéressant à découvrir et le dernier qui me botte un petit peu moins déjà donc l'école du dragon sur la montagne donc là c'est des histoires courtes et est donc du coup là là le phare le minotaure en forme de ménagère pardon en ménagère bon je sais pas peut-être un peu moins moins attiré mais aussi bien c'est très cool à lire donc ça c'est à feuilleter et voir ce que ça peut donner et la dernière news que j'ai sorti tout à l'heure il ya dix minutes c'est sur twitter donc c'est mangacast qui qui a fait un tweet et qui dit que en fait dans le tome de shibim maroko chan il y avait donc un manga qui allait être édité par mangetsu de la même autrice qui est koji koji donc je sais pas si c'est un manga pour enfant aussi si c'est un truc humoristique mais voilà vous ce manga en tout cas mangetsu va continuer à développer le catalogue de l'autrice et ne va pas se limiter à maroko chan donc à découvrir je sais pas ils disent 1 à 3 donc si c'est trois volumes ça va c'est très court ça peut être ça peut être sympa à découvrir je connais pas je connais pas plus que ça mais dans la collection en tout cas côten comme tu dis boris ils essayent en tout cas de sortir un petit peu des sentiers battus de proposer les titres qui ont on va dire une 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 portée très limitée au niveau des éditeurs enfin au niveau du public je veux dire donc là il va falloir si vous voulez d'autres titres comme ça il va falloir au moins soutenir les premiers volumes pour c'est ce que je vais faire moi avec shin chan et maro maroko chan clairement j'aurais préféré les lire en numérique mais je vais au moins acheter les premiers volumes pour dire voilà je participe au truc pour que pour que tu puisses au moins retrouver un minimum de rentabilité sur ta série quoi alors ça c'était les news il n'avait pas mal entre nabann et là le donc le ce qu'a fait comment dire entre les delcour et et casterman donc il avait pas mal de petites news sympa et il y avait cet été un changement majeur qui est qui est arrivé c'est bléna qui enfin à à écouter et il a fait je vous ai entendu ça y est on va changer les règles on va enfin arrêter donc le la classification et donc c'est satoko in satoko la directrice éditoriale voilà qui qui a fait ça alors je vous partage mon écran on va je vous mette la vidéo comme ça pour ceux qui ne l'ont pas encore vu elle dure deux petites minutes enfin on va la couper avant s'il faut et on va la commenter rapidement alors je vais attendre wariba qui est heureux alors j'attends mon petit bon ma petite animation de deux heures s'arrête je coupe mon micro ce temps là 1 est ce que vous allez pouvoir deviner ce qui diffère dans j'adougar qui est un nouveau titre qui sort en septembre par rapport aux autres séries qui sont déjà sortis chez nous je vous montre l'ouvrage alors est ce que vous avez pu trouver c'est au dos jusqu'ici sur les mangaglena nous avions un code couleur et puis une petite pastille qui indiquait le nom de la collection soit shonen en vert shoujo en rose seinen bordeaux nous avons décidé de nous affranchir de ses collections sur les ouvrages les magazines au japon commence à changer le public change aussi les oeuvres sont un peu moins réduite à certaines collections bien précises donc pour suivre justement cette évolution naturelle du manga nous avons décidé de sur les livres de s'affranchir de ses collections pour j'adougar qui sera le premier titre qui va sortir sous ce format nous avons un dos bleu qui a dont la maquette est adaptée justement au volume japonais et en c4 vous aurez trois mots clés pour indiquer les sujets dont parle l'ouvrage donc pour jadougar on aura intrigue historique pouvoir pour prendre l'exemple de jadougar ce manga est publié sur un site internet qui n'affiche hop là on va s'arrêter là puisqu'après elle explique autre chose alors donc c'est intéressant puisque ça y est glena a écouté on va mettre ça ici glena a écouté les lecteurs c'est vrai que glena fait partie de ses éditeurs historiques depuis le tout début qui a à partir d'un moment utilisé la classification alors c'est pas les premiers à l'avoir fait c'est plutôt ton cam qui l'a utilisé à l'époque avec fushigi yugi dès 1998 ça y est ils avaient mis shoujo sur le bord si vous vous rappelez c'est ça je vais passer en passe cam voilà il ya eu le petit le petit shoujo vous voyez ici donc ça c'était vraiment les les premiers qui arrivait en france un peu trop fort le premier qui arrivait en france et glena eux au début avait des éditions comme ça il n'avait pas de jaquette au début il avait édition comme ça donc édition carré collé et c'est qu'en 2004 je crois qu'ils ont basculé vraiment avec des jaquettes et c'est là où ils ont mis en place leur charte graphique avec les fameux cartouches que l'on connaît des cartouches habituelles comme on peut voir par exemple sur magnifique berserk ici ou alors comme dragon ball où là c'est un petit peu plus hop là c'est un petit peu plus petit on le voit en bas mais en haut on va dire que c'est la même chose mais en bas on n'avait pas les mêmes les mêmes trucs vraiment ça avait râlé justement c'était pour évangélion sur évangélion ils avaient mis des cartouches du vert affreux là ça commençait à grincer des dents ils avaient même expliqué leur système de leur système de classification de cartouches c'est grand c'est petit sienne frise n'y a pas de frise enfin il nous est sorti une théorie du chaos juste enfin qui n'avait pas de logique puisque dans ma collection j'avais trouvé des exceptions qui ne rentrait pas dans ce cas là donc il fait un petit peu ce qu'ils avaient envie donc ça c'est ok ils ont essayé de se justifier puis je pense qu'ils ont commencé à avoir panini fait déjà ça depuis longtemps à kata fait ça aussi il ya pika il n'y a pas longtemps qu'elle avait annoncé oui ça y est nous aussi on va arrêter parce que c'est pas très cool et la glena s'est dit mais ça y est nous aussi il faut qu'on le fasse là où les magazines commencent à changer le public aussi bon ça fait ça fait 15 ans que le que ça a changé c'est pas grave on va dire que il vaut mieux tard que jamais et en haut bien on voit que sur sur le comment s'appelle sur le livre là haut on voit que ça y est ils ont enlevé ça donc ça c'est super c'est à dire que derrière comme ils expliquent il va y avoir je sais pas si elle montre l'arrière si on va bien le voir voilà là on va le voir ici il ya marqué ici vous verrez mal mais intrigue historique et pouvoir c'est à dire que ils vont faire du coup des des mots clés comme beaucoup en compagnie comme à kata donc c'est très bien je trouve ça très bien qu'ils aient des mots clés je trouve juste qu'il manque plus ou moins l'âge c'est à dire que moi qu'ils enlèvent le shojo seinen comme elle explique après aujourd'hui c'est très brouillé et compagnie c'est un peu dommage par contre peut-être des fois de dire l'âge parce que ou peut-être des pictos un peu comme une sorte de pegui qui pourrait dire bon attention il ya la violence il ya des choses comme ça pour que des parents qui lisent alors parce que moi je prends berserk on va me dire heroic fantasy pouvoir épopée je sais pas et puis derrière t'offre pas ça ton gamin de 10 ans quoi donc il manque encore peut-être cette notion d'âge mais ça c'est pas propre à gagner c'est propre à tout le monde et peut-être des fois c'est vrai que un mot clé peut-être que des fois une association de mots ça pourrait être pas mal donc ça d'aider ça pourrait peut-être donner plus de plus de nuances en fait dans les mots clés sinon on risquerait souvent de se retrouver avec humour romance lycée voilà et là tu en mets 200 sur sur un paquet de deux mangas en tout cas ça c'est une bonne nouvelle je dirais de qu'ils aient fait ça par contre plénard regardez devant vous avez un glénard qui est orange ici il est très joli ce glénard orange là il va très très bien et pourquoi au dos ici tu m'as gardé ton cartouche sur un fond violet et et tu ne m'as pas mis le glénard orange qui allait très bien et on l'aurait vu on l'aurait vu sur sur ça et donc là c'est vraiment dommage qu'ils soient pas allés jusqu'au bout ou alors pourquoi vous n'avez pas mis je vais répondre à la question pourquoi ils n'ont pas mis le petit le petit truc comme ça ici juste tout léger la limite glénard et ça aurait suffi donc il ya encore je pense un effort quand on regarde la première édition d'astro boy alors c'est c'est vieux voyez le glénard il est blanc il est blanc et et bien là c'était très bien ça pourquoi pourquoi ils ont fait ils n'ont pas fait ça alors effectivement bien sûr rassurez vous là ils ne savent pas comme en 2004 où ils avaient changé radicalement de trucs ils avaient juste gardé j'ai un lendemain et demi et c'est tout dans l'ancienne édition ils avaient tout changé au milieu là non toutes les séries en cours vont garder leur magnifique bandeau incroyable qu'ils ont depuis longtemps toutes les nouvelles séries auront la nouvelle charte en fait donc avec les mots clés et sans le shoujo seinen etc et donc ils auront ils auront ils vont pas changer désolé il ya de l'orage dehors et j'avais des affichages de pop up donc je suis content on va pas on va pas cracher dessus clairement pas au contraire moi je veux dire bravo glena parce que glena c'est quand même les premiers du marché ils sont assez loin devant les autres enfin assez loin une belle part de marché parce qu'ils ont des très très belles licences glena n'avait aucune obligation de changer je veux dire ce qu'en t'es leader t'as pas besoin de changer tu peux rester sur tes acquis tu peux faire ce que tu veux et du coup du coup c'est comment dire c'est très bien puisque enfin c'est très bien c'est à dire que tu peux pas faire l'effort là c'est vraiment bien qu'ils aient fait cet effort donc il faut quand même le souligner et c'est cool par contre il fallait quand même qu'ils fassent un petit effort pourquoi ils n'ont pas mis le glena en violet ça aurait été très joli là juste là inverser les couleurs enlève moi ce cartouche garde moi ça par contre effectivement tu as une image n'importe quoi que tu mettes un cartouche je peux comprendre ça sera moins choquant mais quand je vais en magasin moi je me dis pas je vais acheter du glena je vais glena c'est trop gros quand on va sur du mho du cornelius etc on sait déjà à peu près quel type de manga on va acheter parce que ces petits quand on va sur du glena ils ont tellement de mangas différents qu'à aucun moment vous allez acheter du glena les yeux fermés vous allez acheter des collections typiquement dès le court on cam avec la collection moonlight mais voilà il ya une ligne éditoriale lié à moonlight quand on aime ce qui sort mais vous allez acheter tout ce qu'il ya parce que oui assez moonlight ça peut me plaire parce que la collection elle vous correspond glena il faut faut savoir donc là typiquement ils l'ont enlevé c'est très bien on s'en fout qui ce soit un josé que finalement c'est un seinen que mais en fait dans le magazine on sait pas trop etc moi c'est pas mon combat un clairement pas tout ce que je suis content c'est que derrière il ya il ya on va dire on arrête de mettre ses classifications en avant pourquoi parce que aujourd'hui pour moi le les et les bandes d'eau pour moi c'est un c'est clairement un frein à l'achat c'est à dire que si vous mettez si déjà ça ça crée des problèmes parce que il reclasse en france pour avoir si possible un public le le shojo et elle est vraiment dans la romance en france malheureusement du coup tout ce qui n'est pas romance ils l'ont mis dans saïnen pour le séparer parce que le terme shojo ben aujourd'hui il est il est galvaudé par une mauvaise gestion éditoriale et et surtout du coup les autres shojo se perdaient au travers les nôtres trop 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 nombreuses romances qui pouvait y avoir et là aujourd'hui ben en fait de fait de rien écrire mais finalement sera malentendu mais peut-être qu'un lecteur de shonen ou de seinen va l'acheter parce que il ne sait pas il sait pas il voit le dessin il ya c'est peut-être intéressant il va le prendre et finalement il a peut-être lu un shojo il a peut-être lu un joseille sans savoir et voilà c'est très bien avait du coup peut-être qu'il y reviendra parce qu'il y a pris goût et sera malentendu ça marchera alors que s'il voit un gros logo shojo rose en plus un gros shojo rose ou un gros shojo joseille mais clairement il ya ou non ça c'est bon ça m'intéresse pas moi je vais retourner vers mon bandeau vert donc ça je trouve que voilà c'est une bonne chose maintenant il va falloir rééduquer le public éduquer les libraires il ya encore trop de libraires qui classe comme ça encore shojo shonen etc ça prendra des années et des années et des années et donc là du faire comment dire ça ça fera pas du jour au lendemain même là le changement il va pas être tout c'est que les nouvelles séries ça va être des histoires beaucoup de séries courtes et etc toutes les séries d'aujourd'hui ils ont même pas parlé de ré impression ils ont pas dit si on réimprime on va mettre en place la nouvelle charte graphique ça sera je pense vraiment que les nouvelles séries donc ça là dessus dessus vous aurez encore beaucoup de bandeau chez glena mais c'est très bien c'est un bon pas et si le leader du marché fait ce pas là ça veut dire que les autres derrière vont se dire allez puisque glena le fait peut-être que moi aussi je peux le faire et quand avant il y avait quelques éditeurs qui étaient avant-gardistes et qu'on leur a un peu bizarrement et bien aujourd'hui maintenant on va peut-être leur dire ah oui en fait vous aviez raison maintenant on va tous faire ça mais comme j'ai dit il manque encore des petits éléments il manque des pictos où il manque une sorte d'âge mais faut pas que ce soit un frein faut pas dire à partir de 12 ans et en fait on croit que c'est pour 12 ans public c'est peut-être qu'il va les manquer un petit pegui qui devrait créer eux même et se dire tiens je mets quelques quelques trucs et je sais que pour mes enfants pour moi il ya peut-être qu'il y ait certains sujets que j'ai pas envie de lire et ça en voyant ces pictos ben je gérerai pas vers ça voilà donc c'était mon on va dire une petite critique comme ça sans faire un petit petit avis vraiment sans avoir spécialement posé ma réflexion c'était des idées qui me venaient alors je sais pas ce que vous vous en pensez j'ai vu vous avez commenté pas mal donc apparemment il ya pas mal qui apprécient mais mais uniquement s'il ne touche pas aux séries actuelles j'ai bien cru comprendre en lisant un petit peu de traviole de ce côté là avec le bandeau pourquoi ils ont gardé le bandeau faut pas se leurrer c'est juste pour qu'on voit la marque glena en gros il faut qu'elle soit visible dans les rayons donc c'est pour ça qu'ils ont fait ça mais je trouve que c'est pas pourquoi il n'y a pas de cartouche sur le numérique sert qu'il ya zéro cartouche glena c'est ça ou ou plutôt ils ont rajouté une cartouche à 10 mois voilà donc ça c'est bien voilà donc bien l'eau toi toi débris range par ordre alphabétique j'étais tombé moi sur une librairie c'est à clermont ferrand ils avaient bien classé par genre des vrais genres science fiction il se faisait vraiment chier à classer proprement et je trouvais ça je trouve ça où j'ai dit mais bravo franchement c'est la première fois je vois une librairie qui est classée comme ça et je vous dis bravo ça va pas être facile à classer tout le temps donc non donc l'anarchie il n'existe pas de manga glena sans cartouche juste avec le fond hormis des très très vieilles éditions comme j'avais comme gila moi je trouve que le logo là il n'est pas beau il n'est pas beau ils auraient pu faire autre chose et en fait je trouve que ça aurait été plus classe de créer glena en couleur serait fait beaucoup plus joli et que là ça fait vraiment il faut montrer et je trouve que ça c'est pas terrible donc voilà j'ai honnêtement bien l'eau je pense pas que l'incertitude elle soit fondée au fil du temps il dit de moins à moins de choses d'eux qu'on s'en rende compte mais en fait aujourd'hui c'est pas parce que tu as une pastille dessus que tu que tu le vois pas là quand tu as quand toi tu cherches du manga tu vas tu vois les nouveautés tu vas te renseigner savoir si du chou du josei ou autre chose si après toi tu ne cherches que du chou du v je pense que tu es dans l'erreur aussi il faut faut lire de tout mais il faut savoir aussi du coup aller des fois vers des catégories un petit peu un petit peu différente donc je pense pas que ça va invisibiliser parce que au contraire en faisant ces catégories on les on les on les marque comme ça et du coup il ya tout un pan de personnes qui se dit ah ouais non moi ça m'intéresse pas alors finalement il ya peut-être là des personnes vont dire pourquoi pas aller celui ci je vais tenter et c'est pour ça qu'ils les mettent en seinen pour brouiller les pistes sinon sinon les gens n'achèteraient pas quoi et maintenant il faut que tout le monde suivait exactement de ça et pour que le shoujo fonctionne le joseille fonctionne il faut juste acheter un c'est facile comme on en a parlé tout à l'heure c'est facile du relais sur tous les toits qui n'a pas assez et finalement mais ça se vend pas si vous allez il ya gfk là vous pouvez regarder si je me trompe pas barbara de moto agio le volume 2 il a moins de 500 exemplaires pourtant barbara il est il a été enfin moto agio a été primé en goulême il ya une exposition incroyable des articles incroyables et on se retrouve où on a quatre tomes de moto agio qui sont sortis en france et le quatrième tome qui est sorti il s'est vendu à moins de 500 exemplaires elles sont où les personnes qui veulent des autrices elles sont où surtout des autrices de cette qualité donc déjà il faut déjà résoudre ce problème là aller acheter ensuite si vous achetez il y aura du contenu c'est normal le problème s'il n'y a pas de sortie c'est parce qu'il n'y a pas d'achat derrière peut-être que barbara n'a peut-être pas été mise en avant comme le clan des pots c'est une réalité mais il ya tout un pan de personnes qui suivent et qui peuvent le voir et moi barbara je l'ai vu à je l'ai vu à des balles et l'enseigne leclerc et l'enseigne cultura des grandes enseignes grands publics ils y étaient donc les gens pouvaient l'acheter il s'était pas une sortie qui était masquée et les gens n'ont pas acheté et même ceux qui aiment le show jo qui aime le josé qui aime les autrices ils ont pas acheté donc c'est c'est un peu triste pas c'est un peu triste donc voilà donc c'est un petit c'est un petit peu ça or ben dit tu dis va comment franchir la catégorie manga alors que le grand public qui est visé dans les librairies hors sph a du mal à différencier le manga par tranche d'âge non non je suis pas d'accord avec toi benji tu parles à quelqu'un chose aux jeux josé shonen il ne sait pas ce que c'est il sait pas ce que c'est va parler à des parents ils savent pas ce que c'est quand tu n'es pas dedans donc et imagine animal crossing rangé à côté d'un berserk ben non justement parce qu'un animal crossing si tu le si tu le fais par genre il ira sûrement soit dans une catégorie peut-être plus enfants si c'est pour les enfants je sais plus ou alors dans une cadrie peut-être plus humour ou aventure et un berserk il ira totalement dans une autre catégorie donc non c'est justement c'est si tu te dis là ah oui je vois pas d'autres rangements ben si parce que les livres on les range en shonen en shoujo non pourquoi pourquoi dans ce cas là on pourrait les ranger pareil c'est pour et c'est quoi c'est quoi ce roman assez des romans c'est des romans de deux romances je vais les mettre dans je vais faire une catégorie romans shoujo ben non en fait tout ça marche pas comme ça et donc du coup et un pas et les parents qui vont acheter ils vont pas acheter personne va acheter un animal crossing à côté de berserk donc surtout classé comme ça donc voilà donc et puis après j'ai envie de dire aussi c'est aux parents de faire un minimum d'efforts de recherche parce que si tu pars par là tu achètes un shensumman il est en shonen tu dis oh c'est bon et pour mon gamin et puis ça 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 charcle du sang de partout quoi donc c'est et c'est et aura beau faire quoi que ce soit même dans les jeux vidéo tu as des pays tu as tout ce que tu veux et les parents ils aissent jouer leurs gamins de 10 ans gta 5 bon moment tu vas pas tout faire donc ça pour moi cd c'est trop facile de dire ça donc non c'est juste une habitude qui a été prise qui ne représente rien en france qui ne représente plus rien aujourd'hui et pour les fans de shoujo etc moi dire je suis fan de shoujo ça n'a pas de sens par contre quelqu'un qui me dit j'aime beaucoup l'éditorial de ce magazine au japon et j'aime bien sûr ce qui sort et bien ça c'est intéressant c'est parce que j'ai oui voilà cette éditorial là par exemple moi j'aime beaucoup acheter les oeuvres qui sont dans garros parce que je sais que c'est des oeuvres qui sortent de des sentiers battus et donc ça c'est cool par contre à partir du moment où où tu dis juste moi j'achète parce qu'il ya marqué seinen je peux t'assurer que tu tu vas tomber dos parce qu'il ya beaucoup de choses à jeter mais comme dans tous les ces catégories là voilà tu vois mais bajou ça c'est un marqué chaud jeu sur le dos pour moi c'est un répulsif h aujourd'hui donc voilà il ya en plus au clairement quand on regarde shonen seinen et tout quand je vois les shonen d'aujourd'hui et les jeunes d'avant on est clairement pas sur les mêmes thématiques la même maturité le même engagement social on n'a rien à voir quoi et et les librairies faut aussi qu'elle s'adapte quoi parce que là c'est le truc facile le truc je le mets au bout d'un moment qu'elle classe les autres catégories les autres livres mais là il ya du qu'on dirait elle savent le faire et le manga elles vont apprendre à le faire mais mais je peux comprendre les fans fans ils peuvent aller voir les magazines de pré-publication et comprendre donc moi je trouve que c'est bien que ça change et ça va changer les habitudes et au début on dirait que je comprends pas j'ai pu faire mes choix mais en fait faire ses choix uniquement par la catégorie la catégorisation éditoriale c'est un peu triste parce que dans ce cas là je vais te dire tu sais à la base shonen c'est pour un public de 13 ans tu as 13 ans pour acheter du shonen non eh ben alors n'achète pas du shonen mais c'est débile parce qu'aujourd'hui le public shonen il a 30 ans quoi tu es le mec du shonen jump sont pas 13 ans c'est fini donc preuve que ça veut plus rien dire shonen donc voilà c'est c'est pour ça que c'est c'est bien qu'ils aient cette démarche et et que et que glena fasse ça et que les autres embrayent le pas et après un moment ce qu'elle dit dans la vidéo c'est que il faut aussi que les bases de données en france évoluent et ça ça va être aussi quelque chose d'important parce qu'ils vont pouvoir classer proprement des avec des tags etc les oeuvres et ça ils ont déjà un détail gain de science fiction de roman de comédie de tout ce qu'on veut ils ont ils ont et ben du coup les libraires ils peuvent se baser là dessus pour ranger leur manga et si toi tu es là en librairie que les jus dans le rayon shonen eh ben je pense que tu as fait une grosse erreur parce que tu es passé à côté de dizaines par de centaines d'oeuvres incroyables qui sont pas marqués shonen dessus quoi voilà donc intéressez vous vraiment plutôt ligne éditoriale japonaise enfin des magazines japonais vous verrez finalement vous avez trouvé des magazines qui vous plaisent et ça ben ça ça pourrait être un truc qui pourrait rajouter dans les crédits et quand quelqu'un qui est un petit peu érudit pour dire ah ouais il était dans tel magazine je connais peut-être ça me donner envie d'acheter ça serait peut-être plus ça le le discours et après le reste et ben voilà tu vois j'ai du garde mais tu as envie d'un truc historique temps je sais plus l'état qu'ils ont mis derrière une intrigue tu regardes tu regardes tu fais web écoute ça a l'air quand même tout public ça a l'air plutôt pas mal et ben je vais l'acheter je vais le lire mais c'est pour ça je dis il faut il faut qu'ils mettent aussi un petit peu lequel quel public c'est déjà regard c'est très certainement un truc qui est très certainement tout public et finalement il est classé techniquement en joseille ou en seinen avec le magazine alors qu'en fait tout le monde peut le lire donc voilà écoute si le classe par âge et le cas seront par âge ce pas mais comme ça tout en tant que parent tirera dans le dans l'âge approprié et puis c'est réglé ça répond à ta question benji donc là ça y est mais après s'ils veulent le cas c'est comme ça ils peuvent donc voilà non les mots que les mots clés je pense qu'il faut il faut que ce soit plus fin mais on va dire c'est un début restons là dessus c'est un début et tout s'améliore avec le temps moi je pense que ça serait plus intéressant d'avoir des doubles mots clés que ce soit je n'ai plus d'exemple en tête mais mais au lieu d'avoir juste intrigue romance etc peut-être qu'il faudrait il faudrait un assemblage de deux mots et ces deux mots du coup tout donnerait à la fois un contexte et à la fois quel type d'intrigueuse d'intrigue c'est par exemple tu vois si tu marques juste intrigue historique après tu continues avec autre chose et du coup tu sais ok c'est vraiment des histoires des intrigues liées à l'histoire intrigue politique par exemple et après tu as historique ah ok enfin tu pourrais associer des mots comme ça alors je continue donc les news suivantes là on est sur des news on va dire internationale il faut que ça va ça va charger je vais peut-être le recharger ici dans tous les cas ça fera des changements c'est sûr il y aura il y aura des habitudes qui vont continuer de qui vont s'arrêter une news un peu insolite là on est au japon maintenant on va passer là dessus bandai nanko qui va envoyer des messages des messages de fans de gundam sur la lune j'ai envie de dire pourquoi faire mais voilà on sait plus quoi inventer et donc là du coup il ya 20 participants qui vont avoir une plaque etc les petits délires à la japonaise on va dire mais si vous voulez vos petits messages sur une c'est trop tard puisque c'est en novembre 2023 qu'il fallait le faire mais je me demande comment les marketing arrivent à toujours avoir des idées des idées comme ça c'était une petite news comme ça histoire de d'être un peu plus léger sur les sujets alors la news suivante c'est un peu long à charger j'avais pris mes news sur anime news network et là il me spam de pub et je suis un peu déçu quoi alors ça vous avez dû le voir c'est hunter hunter qui fera son retour le 7 octobre il ya même la couverture qui avait été dévoilée donc c'est pas celle ci je sais pas si on va la voir donc c'est cool que l'auteur reviennent il continue à travailler sur son manga et hunter hunter 38 ce qu'on aura la couverture c'est voilà c'est gonne qui est en couverture alors ça c'est rigolo parce que gonne ne fait plus partie du manga depuis longtemps et d'ailleurs il a mis un mot gonne ne sera pas non plus au volume suivant donc ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup on commence à avoir des tweets mais je comprends pas comment on peut dessiner un manga sans son héros apparemment gonne s'appelle hunter c'est gonne hunter apparemment donc ça me fait beaucoup rire non il faut faut ça y est l'auteur est passé à autre chose et gonne ne reviendra pas ou alors peut-être tout à la fin mais il ya très très peu de chance en tout cas la bonne nouvelle c'est à dire que c'est le 38 sort ça veut dire que les chapitres pour le volume 39 vont bientôt arriver sur manga plus donc on pourra lire la suite de hunter hunter et ça c'est très très cool alors je continue dans la couverture n'est pas incroyable moi je suis d'accord je suis d'accord aussi et effectivement je pense c'est plus un troll parce que gâchis est très fort pour ça et ça me fait beaucoup rire parce que du coup tu as tous les fans qui sont en pls avec ça et moi je dis bravo je dis juste bravo après toutes les couvertures de toutes les couvertures de hunter depuis un moment elles sont quand même hyper basique on voit qu'il fait une couverture il s'en fout quoi sinon mais fushigi yugi vous savez que c'est une série je vous ai parlé déjà plein de fois je vous ai pas présenté un manga tech encore mais je vous ai parlé déjà plein plein de fois mon premier shojo et il ya une exposition pour ses 35 ans on voit clairement que le style graphique de l'autrice a énormément changé parce que elle dessinait pas comme ça à l'époque c'est ça avait rien à voir mais sur le voilà il y avait quelques photos on pouvait prendre il y avait un photocall on pouvait prendre un plat voilà on pouvait prendre et des photos et c'est arabe et s'est coupé il y avait plusieurs photos comme ça alors je crois que parce que je peux les voir là non je vais pas pouvoir les voir bon c'est pas grave et donc du coup voilà c'est cool moi j'aurais bien aimé voir un petit peu ce que ça donne surtout j'attends énormément le comment ça s'appelle j'attends énormément la dernière partie celle avec genbu la première prêtresse et elle met du temps à dessiner je suis je m'impatiente donc un jour ça arrivera mais je vous j'aurai l'occasion de revenir ce fushigi yugi un autre jour et une autre nouvelle surprenante après l'animé dreamland le manga débarque au japon en pré publication numérique et ça du coup et ça c'est plutôt cool il ya une nouvelle édition de il ya une nouvelle édition de fushigi qui prévu ça je savais pas en tout cas ça la même ça ça serait pas plus mal parce que les autres commencent à vieillir donc moi qui pour dreamland bravo à arnaud le maire qui continue alors je sais qu'il redessine il fait des masters comment s'appelle les masters les remaster édition et et donc du coup bah du coup le qu'on va dire remaster édition et ben du coup j'ai pas combien il va en remasteriser mais là il fait je crois les dix premiers volumes ça fait longtemps moi j'ai pas lu je m'étais arrêté au volume 6 à l'époque en me disant je lirai la suite plus tard il faudrait qu'un jour je me replonge dans dreamland c'était plutôt sympa après voilà je sais pas si aujourd'hui ça me plairait mais mais il faudrait que je lui redonne sa chance de le truc de hunter c'était une référence à à db mais je n'avais pas fait gaffe tu vois tu me la prends rude alors et il nous reste quatre nouvelles ça va aller assez vite c'est tout ce qui va être l'animation les films live ça y est la deuxième saison du live one piece arrive alors il ya tout un texte à lire et ils vont s'arrêter il disait un petit peu avant alabasta alors si on prend les chapitres comme ça il avait dit qu'ils s'arrêteraient attendez c'est où la saga is blue voilà ici là ils ont dit qu'ils allaient faire jusqu'à l'île de drum et donc du coup on sera pas encore à alabasta donc vous savez qu'à la basta arrivera vraiment en troisième saison pour ceux qui suivent one piece tout cas j'ai hâte de découvrir la saison 2 je pense que ça sera ça sera très cool à découvrir sinon on a aussi le manga wingman je sais pas si ça vous parle wingman de katsura donc l'auteur de vidéo girl eizu et zettman et il faut savoir qu'au wingman j'adorais le dessin animé à l'époque quand ça passait bien sûr au club dorothée avec le monde qui s'inversait donc sort de parodie sentai avec des rom com au milieu et quand j'avais acheté le manga qui est à l'époque dans en manga player il y avait six volumes n'avait pas édité l'intégralité parce que ton cam les a réédité mais en double volume avec avec bastard c'est le deuxième manga on va dire les deux mangas que j'ai drop réellement tellement que j'avais trouvé ça mais illisible vraiment ça avait vieilli vraiment pas intéressant mais quand je vois les images ça donne quand même envie de la curiosité revient j'ai envie j'aime bien le personnage j'aime bien le concept avec le tout qui dessine et tout je trouve ça très très cool donc ceux qui aiment wingman en tout cas c'est l'occasion de découvrir la version live action et la dernière petite actu c'est un petit dossier je vais vous le partager donc c'est notre blog a fait tout un article sur maruo j'ai pas eu le temps de lire je vous l'ai mis de côté mais il revient sur toute sa carrière et donc ceux qui aiment justement cet auteur ça sera l'occasion de de lire si l'article est assez long je vais pas aller jusqu'au bout donc un long travail de chaque fois donc n'hésitez pas à lire à cet article là et voilà pour pour les news on a vu à peu près tout c'était un petit peu plus court que d'habitude je dirais puisque on a on avait un mois d'août un petit peu plus tranquille merci superbes ça fait plaisir assez aminaté resté abonnés en fait cinquième mois d'abonnement mais merci beaucoup c'est très gentil de ta part j'espère que tu vas bien depuis la dernière fois qu'on s'est vus à montpellier et ben voilà donc là ça y est on est bon ce que je peux vous proposer ce soir on peut si vous voulez pour la reprise pour le plaisir avant de faire le marathon de se faire un petit planning vite fait que sur les nouveautés si vous voulez est ce que ça vous dit mais si ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait on peut en faire de temps en temps et on se lance là-dedans bon voilà en tout cas les news on a fait le tour on a parlé un petit peu des catégorisations avec glena il y avait il y avait des choses à dire dans tous les cas il y aura aucun système parfait qu'on me disait mais au moins ça bouge et pour les inquiets déclassement ne vous inquiétez pas tous reclasse c'est pas un souci alors mon gars collègue il a décidé de ne pas marcher ça y est planning nouveauté alors gros mois de septembre écoutez on va voir ça on va voir ça je vais être dézoomer un tout petit peu parce que c'est très très gros pas de news camudan non il n'y en a pas il n'y en a pas alors commençons donc qu'est ce qui sort battle royale et encore des battle royale qui sort oh là là sachez que le manga battle royale je trouve d'une nullité incroyable donc ceux qui adorent battle royale je suis désolé pour vous mais je trouve ce manga mais mais vraiment mauvais vraiment vraiment mauvais donc on a détonation qui sort détonation vraiment très très bon manga takahashi en plus là c'est en trois volumes pages couleurs il ya des trucs pas mal enfin l'édition va être plutôt sympa donc n'hésitez pas à l'acheter moi j'ai la grosse là haut celle que j'ai payé 40 balles pour pour lire pour la voir je suis très content de la voir mais c'était pas l'édition ne rendait pas honneur au prix je dirais sinon on a bête du coup un spin off sur jaggy donc ça je suis curieux j'ai envie de le lire celui ci puisque j'ai tout lu tous les spin off je sais que le comment dire je sais que ça va être très mauvais je sais très bien en quoi je m'engage mais je sais pas j'ai envie de continuer à me à me flageoler des spin off des spin off ken pour conforter que c'est que c'est pas génial qu'est ce qu'on a ce vide au fond de moisseux je l'ai mis de côté je sais plus pourquoi c'était qui l'autrice ah oui voilà c'était le je crois que c'est un auteur de et c'est n'est bici et bici et billard j'ai pas lu mais j'avais beaucoup aimé ces deux one shot et les histoires courtes et donc ce manga va sortir donc à surveiller donc il ya bien sûr marocotian qui sort donc ça c'est très bien ça je l'achèterai qu'est ce qu'on a après donc bon netting life est tellement de pubs que maintenant j'ai même plus envie de le lire donc ça je passe je suis né dans un jeu je suis rené dans un vendeur de machines non merci toujours cette envie de cliquer sur les 18 plus qu'est ce qu'on a après sa tête du du désuke higarashi donc le petit monde de kabocha donc ça c'est plus pour les enfants c'est tout en couleur c'est tout mignon donc ça je vais là je vais l'acheter qu'est ce qu'on a corps qualité chine et j'avais lu j'avais lu le premier cela c'est à dire j'avais oui je en anglais où je sais plus et franchement c'était plutôt cool à lire c'était très sympa c'est vraiment un amour sur le manga en soi il ya des références à jojo à mot à l'auteur de churie chimico et et de boxe moro moroshi j'ai perdu son nom exact en tout cas j'avais bien aimé la résidence où l'on meurt en silence donc cela on a parlé tout à l'heure qu'est ce qu'on a après à celui ci journal de d'un naufrage je suis assez curieux de voir ce que ça donne ça a l'air assez joli à l'intérieur c'est plus un art book il ya aussi celui ci le monde dans les yeux qui me qui en tout cas qui était chez vega dupuis qui m'intrigue j'ai envie de savoir un peu de quoi ça parle bourrasque de printemps mais je l'ai déjà reçu il est ici donc je n'ai pas encore lu je les reçus il ya deux jours magicien a chez imo ça aussi bord c'est vrai je le commande parce que je pense qu'il est il n'a pas été il n'est pas dans les plannings sur la orla et sauf diamante personnellement ça ne ça m'intéresse pas plus que ça donc j'ai du gard qu'on a vu ça il m'intéresse confession confession il a l'air très très sympa c'est un kawaguchi en huit clos en 200 ou 300 pages et en tout cas la couverture est très cool et ça a l'air un bon une petite histoire plutôt cool à lire donc celle là je vous la conseillerais en tout cas elle m'intéresse très fortement à jimais alors moi jimais m'intéresse pas mais je trouve ça en tout cas très bon timing que mais du coup teddy rainer était médaillé donc avec médaillé or du coup au dernier jo et là il ya un manga qui arrive sur lui alors meilleur timing au monde pour ça qu'est ce qu'on a après il n'y a pas beaucoup de couverture alors qu'est ce qu'on a just married ok je pars on je pense c'est sûrement du vent de taille autant de bottes chien qui revient comme on avait vu un comptable à la courante table à la cour ça me parle pas du tout non ça sympa c'est un boy's love je suppose donc ouais non celui là tu vois il me parle pas du tout alors qu'est ce qu'on a après non non pas rien de moi je veux maintenant j'achète plus trente mille trucs vraiment je prends que ce qui me m'intéresse le plus alors pin apple army ça m'intéresse pas de us et yorazawa l'auteur de monster ça m'intéresse pas plus que ça imitsu santaï go ranger j'ai la version anglaise de du livre de hishinomori je sais pas si je vais le racheter en français parce que franchement en anglais déjà j'étais pas pas ouf donc je pense pas le racheter en français qu'est ce qu'on a après l'amour au micro-ondes et tout mignon de la couverture alors non sous la vignonne bon sang de langue qui revient donc ça du coup moi j'ai la première édition dont j'ai pas la racheter mais je pense que tout va revenir au fur et à mesure comme ça en grand format j'ai même surpris que que qu'ils ture pas enfin toujours pas fait avant qu'est ce qu'on a appris à aiguer là c'est quoi ça dit fight is island c'est quelque part ça je pense que c'est une blague aiguer le celui-ci qui est repoussé depuis 115 ans donc bon c'est j'aimerais bien qu'ils sortent pour le lire mais écoute sans le lendemain je l'ai lu il ya 15 ans j'ai plus trop de souvenirs c'est sympathique c'est dans l'univers de toriyama je sais pas si c'est un indispensable mais si tu aimes toriyama tu retrouves son univers sa patte et c'est c'est une histoire complète en un volume il ya même un jeu vidéo qui est sorti il ya pas longtemps qui qui continue après le manga d'ailleurs tout ça moi je sais que tous les mangas comme ça toriyama il ya aucun qui m'ont marqué spécialement donc il faut que je les relise et me faire un peu un avis aujourd'hui et après on arrive en octobre donc du coup ça y est c'est terminé et même aiguer c'est déjà octobre donc là on a déjà passé et tu vois même ça c'est début octobre au final finalement il n'y avait pas tant de choses comme ça en tout cas pour moi il n'y a pas tant de choses que ça donc c'est une rentrée assez calme finalement à moins que il m'a pas mis toutes les nouveautés il en manque mais encore il est assez calme si je devais acheter tout j'en ai pour 200 balles il y avait day dark je n'ai pas vu day dark donc je pense qu'il est il doit pas être ce mois ci bon voilà pour le planning c'était assez court c'était juste histoire de voir un petit peu les nouveautés qui allaient sortir en ce mois de septembre et bien ce que je vous propose c'est qu'on enchaîne sur le marathon senseïa alors il faut ah oui mais day dark il n'y est pas parce que je n'ai fait que les nouveautés donc c'est vrai que là il n'y a pas beaucoup de nouveautés n'oubliez pas à chaque fois j'oublie j'oublie que ce n'est que les nouveautés n'y a pas la suite des volumes et je crois que ce mois ci c'est le dernier volume de lone wolf comme tu dis et donc le raté pas en plus dans ce volume 12 il ya une une post phase de pedro donc entre le le rap et la culture et le samouraï et la culture rap donc texte très intéressant donc n'hésitez pas à le lire donc voilà oui je trouve tout à super bon prix mais pas je suis très patient je suis très patient mais honnêtement j'ai plus de série je cherche top secret c'était une des dernières et j'ai plus de série là spécialement je cherche pas cher tout le reste tout le reste on est bon voilà alors je crois qu'on arrive à la fin alors je vais arrêter de de partager du coup maintenant les pages de camuden puisque maintenant on va dire que il ya une alternative pour lire camuden sur internet donc ça ne sert à rien que je partage des pages c'était très rigolo pour le troll maintenant on va arrêter de faire ce troll puisque chacun peut découvrir la série à sa manière donc voilà oui donc ça aide effectivement dans l'appréciation et puis après après même si on n'est pas d'accord c'est pas grave chacun cherche ce qu'il a envie quoi voilà ce que vous avez autre chose pour pour ce soir parce que c'est déjà 23h45 on a fait un bon live complet il ya eu beaucoup de lecture vous avez vu j'ai essayé de charger en lecture cette semaine donc je sais pas vous êtes content là je pense je ferai peut-être deux vidéos de ce côté là et après et je peut être que je ferai je sais pas si ça vaut le coup que je je passe un export pour un export pour qu'on s'appelle pour la partie gléna je vous pose la question dites moi dans le chat ce que je fais une vidéo dédiée ce que ce que ce que j'ai dit était pertinent parce que je vous avoue j'ai pas vraiment travaillé le sujet en amont vous l'avez vu j'ai plutôt balancé des idées comme ça qui venait en plus au début j'étais pas trop dedans dans la soirée des fois il est moment où je mets un petit peu de temps avant de vraiment faire ça mais voilà si s'il n'y a pas plus je pense qu'on va pouvoir s'arrêter le prochain live ça sera le 18 septembre dans deux semaines vous connaissez troisième mercredi du mois on va très certainement faire la suite de la manga tech je vois pas autre chose pour le moment et et ensuite et en plus on est bon quoi on va pas faire plus j'ai une vidéo sur tezuka mais il faut je me pose que je la finalise parce qu'elle est quasiment finalisée et j'ai calculé qu'en fait il aurait fallu que je fasse peut-être un petit résumé de l'histoire complète en début pour que vous puissiez comprendre parce que sinon si vous l'avez pas lu et que en plus c'est une série que l'on peut lire qu'en numérique aujourd'hui si vous l'avez pas lu ça va être un peu compliqué de suivre et un peu inintéressant donc il faut que je me fasse un petit résumé des trois volumes que je vous donne au moins les grandes lignes sans le détail en deux trois minutes je vous résume les grandes étapes et au moins vous savez de quoi ça parle et qu'est ce qui va plus ou moins arriver dans les grandes lignes du manga je n'ai pas encore commencé de de comment s'appelle le livre sur lequel il joue parce qu'en ce moment je suis en train de me relire le livre rouge sur tezuka ça fait depuis que je l'ai acheté que enfin depuis qu'on l'a offert parce qu'on avait offert quand il était sorti je n'avais pas relu et là pas tous les soirs mais tous les deux soirs en fait quand je lis le bondi généreux je me lis après souvent je lis un demi volume du bondi généreux ou 200 pages ça dépend si je suis fatigué et après je me lis un peu de un peu de tezuka rouge donc j'essaye de deux entre mes lectures classiques et bandit généreux le tezuka rouge de lire ça et après je pense qu'après le tezuka rouge j'essaierai de me lire celui sur lesquels il joue parce que ça fait un moment je l'ai et il a l'air hyper intéressant donc barré vous d'ici ok je connais pas cette chaîne par contre je regarderai le truc là je me prends un screenshot je regarderai ça tranquillement ce qu'il manque autre chose avant de clôturer je crois qu'on a tout fait pour ce soir on est bon on est bon parce que là j'ai plus rien dans ma pile je vais pouvoir tout ranger tranquillement il ya un gros bordel partout et je crois que c'est réglé si c'est ça je vais vous souhaiter une bonne nuit je pense que je vais vous faire un petit raid comme ça vous aurez des points pour la prochaine fois je sais que certains ils ont trois milliards de points maintenant il faudrait peut-être que je renouvelle un petit peu les trucs mais en ce moment je n'ai pas trop envie de passer plus de temps que ça des suivis est ce que j'ai des trucs qui sont allés on vous a envoyé chez chez fabrice colson donc très sympa comme mec allez je lance le raid je vous dis à bientôt et à dans deux semaines bye bye à à à à à à à à à